Ne prenez pas plus d'une cuillère à thé de bicarbonate et de miel car ceci est trop efficace Mais avant toute chose si tu es intéressé par les sujets de santé et de remèdes naturels pense a t'abonner et a cliquer sur la clochette de notification N'oublie pas de liker et de commenter Mes amours aujourd'hui je vous ramène deux très 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 bonnes recettes a base de bicarbonate et de miel je suis sur que vous n'en avez jamais entendu parler avec la première vous allez pouvoir traiter plusieurs maladies et avec la deuxième vous allez pouvoir traiter tout ce qui est problème de peau problème de rides et bien plus encore si jusqu'ici ça vous plaît n'hésitez pas partagez 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 pour que ça touche un maximum de personnes et bien sûr comme d'habitude je vous invite a regarder ceci jusqu'au bout car je vous réserve une magnifique surprise pensez aussi a me dire dans quel contexte vous utilisez le bicarbonate de soude parce que dans beaucoup de pays ceux ci s'utilisent en cuisine Mes amours beaucoup de gens ne connaissent pas le pouvoir et les hauts avantages du bicarbonate de soude et même du miel ces deux éléments puissants combinés peuvent guérir beaucoup de maladies ils ont des propriétés qui peuvent améliorer la condition humaine le bicarbonate de soude sert de remède naturel car il contient de nombreux avantages beaucoup de gens l'utilisent pour des recettes de santé de beauté personnelle de ménage et même de cuisine au passage j'aimerais savoir de quel pays vous regardez cette vidéo n'hésitez pas à m'envoyer des salutations ça me fait toujours grand plaisir ça me réchauffe le coeur surtout maintenant que vous faites partie de cette belle communauté avant de tout vous dire sur cette recette il est important que vous sachiez ce que vous pouvez faire que vous connaissiez les propriétés du bicarbonate de soude ceci peut être un excellent digestif naturel peut être considéré comme le meilleur ami du système digestif car il est beaucoup utilisé pour les problèmes liés à la digestion afin d aider à soulager les flatulences et digérer les aliments lourds d'une manière beaucoup plus rapide soulage également l'estomac acide tout en aidant à neutraliser l'acide qui est stimulé dans l'estomac arrête aussi et soulage immédiatement les brûlures d'estomac c'est un excellent dépuratif il aide le foie à se débarrasser des toxines des saletés surtout si elles ne peuvent être digérées il est bénéfique pour réduire l'acide urique et lutte contre les calculs rénaux mes amours s'il vous plaît partagez 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 maintenant cette vidéo sur les réseaux sociaux pour que d'autres personnes connaissent aussi les avantages de tout ceci ceci sert d'antiseptique beaucoup de gens l'utilisent pour soulager les infections et neutraliser les bactéries les virus ceci est également beaucoup utilisé pour l'hygiène buccale ceci est très bon pour lutter contre la cystite en effet pour les reins ceci permet de créer une barrière protectrice qui lutte efficacement contre les bactéries en cas d'infection des voies urinaires ceci est également très 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 utilisé mes amours le bicarbonate de soude est également utilisé pour brûler les graisses et perdre le poids on en a parlé dans plusieurs vidéos vous le savez maintenant allons à notre recette de bicarbonate de soude et de miel ingrédients vous aurez besoin d'un quart de tasse de bicarbonate de soude une tasse de miel d'abeille si c'est 100% naturel c'est encore mieux bien sûr pour la préparation nous allons mélanger les ingrédients dans un récipient mixez le tout jusqu'à ce que cela soit bien homogène bien sûr il est préférable pour ceux qui sont assez pressés n'hésitez pas à passer le mélange au mixeur remuer ceci entre 8 et 10 minutes jusqu'à ce que la solution soit complètement homogène prenez juste une cuillère à café vous ne devez pas consommer ceci en excès car il peut vous conduire à des ruptures gastriques donc je vous recommande donc de ne pas consommer plus d'une cuillère à café par jour je tiens à préciser qu'en prenant ce traitement vous ne pouvez pas consommer les aliments comme la viande rouge et les farines les sucres tous ces sucres l'âme vous ne devez pas les consommer et bien sûr ceux ci se gardent à température ambiante ou même au frais la deuxième recette est à base de bicarbonate de soude au miel et au citron pour les soins du visage il vous aide également à combattre l'acné les boutons sur le visage vous pouvez vous servir de ceci pour lutter contre l'acné donc nous allons faire le même masque pendant plusieurs semaines vous verrez qu'il vous laissera avec un visage brillant très très beau donc nous allons utiliser ceci deux fois par semaine il enlèvera aussi les cellules mortes de notre visage en plus de l'acné ceci redonnera de la luminosité à notre visage ceci permettra d'hydrater le visage n'hésitez pas à faire un tour sur le site www.rosemounifashion.com nous proposons des produits divers et variés pour prendre soin de votre santé pensez au code promo rosemouni 2020 pour la préparation vous prenez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude une cuillère à café de miel et une cuillère de jus de citron mélangez bien le tout et appliquez sur le visage en faisant des mouvements circulaires laissez reposer pendant dix minutes une fois que c'est bon nous allons utiliser de l'eau chaude pour bien un seul visage ensuite utiliser une serviette propre je vous conseille d'utiliser une crème hydratante pour bien hydrater les pores et voilà avec ces deux recettes vous serez au top mes amours dites moi donc dans les commentaires de ces deux recettes je voudrais savoir laquelle est ce que vous avez le plus aimé et aussi je tenais à vous dire que je suis immensement reconnaissante car depuis le début vous êtes là clopin clopin vous m'accompagnez on avance ensemble et voilà qu'on vient de passer le million d'abonnés merci encore une fois car sans le soutien de chacun d'entre vous ceci n'aurait pas été possible alors je ne me laisserai jamais de vous dire merci donc voilà je m'arrête là pensez encore une fois à partager ceci et bien sûr si vous n'êtes pas abonné n'oubliez pas de le faire pensez aussi à la clochette de notification bisous bisous